On était en retard sur la sortie du projet, j'avais déjà annoncé la date, mais voilà, il fallait finir les mix, le master, et... Il y a Sam qui, il est là, en train de bouger la tête, voilà, tu ne dis pas la vérité. Non, il dit la vérité. Non, il dit la vérité. On a fait des séances de genre, je ne sais pas, on a fait des 20 heures de studio. 20 heures par jour. Et du moment, on restait vraiment au studio jusqu'au lendemain, 13 heures. Bon, voilà, on a beaucoup bossé pour justement que musicalement, tout sonne vraiment bien, bien, bien. Donc voilà, c'est vraiment un projet dont je suis fier. On a toute une équipe qui s'est donnée à fond dessus. Et voilà, une fois que c'est sorti, voilà, on est tous contents. Non, mais tu as vu les retombées, je veux dire, les critiques des gens. C'est sorti un vendredi, et samedi, dimanche, sur tous les réseaux sociaux, tout le monde disait, c'est ça que j'ai kiffé en fait. Tout le monde est allé dire, elle est téléchargée. Et tu as senti cette espèce de solidarité, au lieu, il y a moins de complexe. C'est-à-dire, le fait que tous les Sénégalais soient sur les réseaux sociaux à dire, allez télécharger l'album de Nick, c'est une tuerie. Bansons, Molliganer, des trucs comme ça. Ça m'a fait plaisir, parce que d'habitude, Sam, tu présentes Sam, Sam, il est qui ? Alors, Sam, c'est l'ingénieur de son qui a mixé et masterisé tout le projet. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est à lui qu'on doit la qualité du son. Exactement. Et certains arrangements aussi ? Oui. Ok, d'accord. Exactement. Donc, c'est quelqu'un qui a pris tout le projet comme le sien. Et voilà, il a bossé dessus comme pas possible. Donc, c'est lui qui a fait tous les mix, tous les masters. C'est lui que je... Je prenais en otage dans le studio. Oui, c'est lui. Mais Sam, comment tu vas ? Merci. Tu viens d'où ? Mets bien le casque. Voilà. Tu viens d'où, Sam ? Je viens du Bénard. Tu viens du Bénard. Yep. Comment ça... La connexion avec Nix, ça s'est passé comment ? En fait, il était passé une fois à Cotonou pour un festival. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Et tout de suite, en fait, il y a eu quelque chose. Et on a gardé de bons rapports. Et il y a quelques années, il y a deux, trois ans de ça, quand on a été m'a catapulté ici, on s'est recroisés. On s'est recroisés là où je travaillais. Où il y était aussi, c'était Oxygen, African Victory. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble sur des projets, sur Excuse My Wall of Am, et voilà, sur cet album-ci, sur The New Lest. Mais tu as vu la qualité du projet. La qualité de la chose. C'est bien un mix, parce que tu t'es entouré de... Pour les featuring, il y avait Aida Sock, ma vie, Victory. Mais moi, j'aimerais qu'on aille du côté des producteurs et des beatmakers. Tu t'es entouré de Passa Beats, Flagrandelli. De qui encore ? En gros, c'est les deux beatmakers. Mais en fait, c'est ça, vous êtes connectés. Oui, on est connectés. C'est ça. Tu travailles avec eux, tu es un peu raciste, un peu cis-raciste. Non, non, non. Ah, tu travailles, tu es mauvais, tu es mauvais. Non, pas du tout. En fait, disons que pour ce projet, j'avais besoin vraiment de beatmakers qui sont très connectés à ma vibe, que je connais en dehors même de la musique. Donc, je passe du temps avec Passa, je passe du temps avec Flag, même en dehors de la musique. Je le connais depuis plus de dix ans. Vous êtes des amis. On est des amis. Sam, ça fait maintenant presque... Je l'ai connu en 2007, je pense. Ah ouais, onze ans ? Ouais, donc du coup, ça fait longtemps. Et pour pouvoir justement arriver à ça, il fallait des gens avec qui j'ai vraiment une vraie vibe en dehors même de la musique. Et donc voilà, ils ont fait le travail, donc je n'ai pas eu besoin d'aller chercher ailleurs. On a eu à un moment le beatmaker de Kiff No Beat, Tamsir, qui est passé à Dakar. Il est venu au studio, il a kiffé le projet, il a mis un peu sa touche aussi sur un morceau. Et voilà, c'est des trucs comme ça qui se passent. Et après ça, il est repassé derrière, il a rajouté quelques trucs sur certains morceaux, il a arrangé. Et après, Mix Master, quoi. Quand l'équipe est là, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu n'as pas besoin aussi... Non, franchement, tu as trouvé ton équipe. L'album, c'est une tuerie. Bon, maintenant, oui, dis-moi. Oui, je rajoute Yann, le guitariste, qui est venu apporter aussi... Le Rasta ? Oui, le Rasta. Il est bon, lui ? Très, très, très bon. Je l'ai vu en live plusieurs fois, il est très bon. Lui aussi, il a apporté beaucoup à l'album, parce qu'une fois qu'on avait tout produit, on avait tous les morceaux, il manquait encore certaines touches de guitare, il manquait encore certains arrangements. Et Yann est venu amener vraiment le Dumbo, quoi. En tout cas, les membres de Dumbo. Ça, c'est le non-course. Le non-course, merci. C'est ça, tu aurais dû se faire le son, tu aurais dû t'appeler le non-course. Pas le neulasse. Excusez-moi, Wolof, il est un non-course. Excusez-moi, Wolof, on va remettre les choses dans le contexte. Pourquoi tu as sorti deux albums en Wolof ? Pourquoi ? À la base, c'était pourquoi ? À la base, c'est parce qu'il y avait une demande, déjà. On me le demandait beaucoup sur mon Facebook, mes fans, etc., quand ils me voyaient en concert et tout. Ensuite, parce que je l'avais fait goûter quelques morceaux en Wolof. Depuis tous mes albums, il y a toujours un morceau ou deux morceaux que je fais en Wolof. Donc, du coup, il voyait le potentiel et il disait pourquoi pas faire tout un projet, tu vois. Donc, voilà. Après, il y a le contexte aussi. Ici, au Sénégal, il faut rappeler un Wolof si tu veux toucher un plus large public au Sénégal. Donc, à un moment, je me suis dit que c'est peut-être le moment parce que j'ai quand même plusieurs années d'expérience, j'ai sorti plusieurs albums. Je pense que ça ne me coûtait rien aujourd'hui de partir sur une autre vibe dans un album en Wolof, etc. Et puis, artistiquement, c'est se réinventer aussi. C'est, voilà, tout s'y prête. Pour moi, c'est important de pouvoir, à un moment, sortir de sa zone de confort pour aller ailleurs, justement, dans une perspective de carrière. Avec Nyx, c'est On-Vabre Radio 102.3. Et Nyx, franchement, la guitare. Déjà, tu as toujours aimé les trucs de live. Oui, oui. C'est ça qui te différencie, en fait. C'est que, yo, tu n'es pas là, DJ, Def, Lunga, Def, Monyo, ouais, 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 Reksan, Microbi. Je suis vraiment soignée, question musique. Pourquoi ? C'est qui qui t'a inspirée depuis que tu es petit ? Est-ce qu'il y a des bands ou... Oui, en fait, en ce qui concerne le live dans le rap, c'est The Roots qui m'ont fait découvrir, en tout cas, le rap en musique live. The Roots. Oui, que, voilà, j'ai toujours trouvé ça vraiment, 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 vraiment dope. Et Jay-Z. Quand j'ai vu Jay-Z aussi passer en mode live, parce que The Roots, tu sentais que, même dans la composition, parfois, de leur morceau, c'était du live. Donc, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de rappeurs le font, mais ils font d'abord de la composition, genre, voilà, sur le logiciel, et ensuite, ils adaptent ça en live. OK, et quand tu dis... The Roots, tu sentais que... Excuse-moi, quand tu dis The Roots, tu sens que c'est du live, c'est-à-dire qu'au studio, ils sont avec tout le monde. Oui, oui, ça se voyait. Voilà, tout le groupe. Ça se voyait. Donc, c'était vraiment autre chose. Nous, à l'époque, on n'avait pas les moyens d'avoir tout un band, etc. C'était un peu compliqué. Donc, je le voyais, mais ça m'avait l'air un peu inaccessible. Mais quand j'ai vu Jay-Z faire du live, et voilà, donc, réadapter ses morceaux avec des musiciens, je me suis dit, ah, tiens, ça, voilà. Ça m'a donné un peu plus de courage, oui. Et voilà, on a essayé avec Wally & Band. On a fait un premier événement, ça a fonctionné, un deuxième, un troisième. Et puis après, voilà, quand tu goûtes au live, c'est difficile de t'en passer. Oh là là, je vous le dis, les amis, c'est mon son préféré de l'album Avatar. Nix. Nino, tu as laissé le son jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Regarde, je n'ai même pas parlé. C'est-à-dire, le son, dans mon téléphone, il est en boucle. Parce que, pour une fois, je te le répète, tu t'es livré entièrement. Quand on écoute ça, on a l'impression de se voir dans des relations. On est tous passés par ce par quoi tu es passés, parce qu'on est tous tombés sur quelqu'un comme toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plus nous, plus nous, plus nous. Plus nous, plus nous. Non, vraiment, tu vas nous dire les coulisses de ce son-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as décidé d'être honnête avec nous ? Non, mais je pense que c'est normal. Je pense qu'à un moment, quand tu vis certaines choses, je pense que tu as besoin à un moment de te libérer et d'en parler. Parfois, ce n'est pas évident d'en parler à quelqu'un. Mais moi, j'ai souvent utilisé la musique un peu comme une thérapie. Donc, j'avais envie d'en parler sur un morceau. Et je rappelle que l'album de Nick c'est disponible en téléchargement sur Spotify. Il est sur toutes les plateformes. Je veux insister sur une plateforme. Son 2.3 Le nouveau son. La plateforme se sentait comme un morceau.